Dans la plupart des mangas, il y a toujours un moment où le héros principal disparaît pendant plusieurs mois et revient avec une force décuplée et de nouveaux pouvoirs. Il est méconnaissable et il peut dorénavant battre ses plus grands ennemis avec facilité. Et bien lire un bon livre, ça procure exactement la même sensation. Ça peut créer un véritable déclic qui peut vous permettre de complètement transformer une partie de votre vie. Je sais que personnellement, je n'aurais jamais réussi à devenir millionnaire sans certains bouquins et je serais encore probablement un mec timide avec très peu d'amis et qui n'arrive pas à se faire respecter. Depuis que j'ai compris la puissance de la lecture, j'ai lu plus de 100 livres. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 livres qui ont complètement transformé ma vie et que vous devez absolument lire si vous voulez passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti ! J'ai décidé de classer ces livres en 6 catégories. Productivité, business, relation sociale, esprit, mindset et motivation. Et pour chaque catégorie, je vais vous donner le livre qui a tout changé. Et on va donc commencer avec le livre Aller à l'essentiel de Gary Keller. Ce livre, je l'ai lu alors que j'étais encore étudiant. C'est grâce à ce livre que j'ai réussi en une année à finir top 3 de mon université HEC Lausanne, combiner deux jobs étudiants, organiser des soirées à succès dans la deuxième plus grosse boîte de nuit de ma ville et lancer deux business qui, combinés, faisaient plus de 100 000 euros par mois. Ce livre est super court et il explique la puissance de la priorisation. C'est grâce à ce livre que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie l'habitude de toujours analyser ce que je suis en train de faire avec la technique de Pareto. Où on va constamment analyser quel est le 20% des actions qui va produire 80% des résultats. Et c'est très probable que vous avez déjà entendu ça plein de fois, mais je vous recommande fortement d'acheter et de lire ce livre car il y a une grosse différence entre comprendre ce principe et réellement le mettre en application dans sa vie de tous les jours. Et si vous arrivez à le faire, la plupart des gens vont penser que vous êtes un extraterrestre car vous arriverez à faire plein de choses en même temps et tout ça sans travailler plus que la moyenne. J'en dis pas plus, je vous laisse commander le livre et vous me direz ce que vous en pensez. Dans la catégorie productivité, il y a deux autres livres que je recommande mais qui font pas partie de mon top 6. Ça va être le livre Deep Work qui explique que dans la société actuelle, 80% des gens n'arrivent plus à travailler efficacement et que si vous arrivez à le faire, vous allez être beaucoup plus productif. Je trouve ça fou, même en discutant aujourd'hui à des personnes qui font des millions chaque année, de voir à quel point ils sont pas efficaces dans leur travail et ils sont incapables de faire ce qu'on appelle du Deep Work. Donc si vous voulez vraiment optimiser votre productivité, c'est aussi un livre que je recommande fortement. Finalement, le dernier livre dont je vais parler aujourd'hui par rapport à la productivité, c'est Le Pouvoir des Habitudes qui explique en détail pourquoi 80% de votre vie est géré par les habitudes, comment les maîtriser, supprimer les mauvaises et ajouter des bonnes. Et ça aussi, ça peut faire une énorme différence dans votre succès de manière générale. On passe maintenant à la catégorie business. Il y a beaucoup de livres à l'intérieur mais si je devais en sélectionner qu'un, ce serait le livre 100 Million Dollars Offers de Alex Ormozy. C'est un livre que j'ai lu récemment qui coûte 1$ sur Amazon. Malheureusement, il n'est pas disponible en français. Peut-être que vous arrivez à trouver des résumés en français sur internet ou à la limite, vous pouvez même le traduire avec DeepL ou faire quelque chose comme ça. Mais si vous avez l'opportunité de le lire, je le recommande fortement car il va vous expliquer en très peu de temps comment devenir un meilleur marketeur que la plupart des gens. J'en ai déjà souvent parlé sur cette chaîne. Si vous êtes fort en marketing, vous n'aurez plus aucun souci financier jusqu'à la fin de votre vie et vous devriez sans souci réussir à devenir millionnaire au bout d'un moment. Ce livre va vous expliquer pourquoi les gens achètent, comment les faire acheter de manière très claire et méthodique. Et ça, si vous vous apprêtez à lancer un business ou même que vous en avez déjà un mais que vous voulez passer au niveau supérieur, ça fait une énorme différence. Dans la catégorie business, j'ai d'autres livres plus classiques tels que Millionnaire Fastlane qui explique exactement comment atteindre la liberté financière à travers un business. Il y a aussi le livre Ready, Fire, Aim qui explique comment analyser et comment améliorer son business aux différentes étapes de sa croissance. Et ensuite, j'ai d'autres livres que j'ai lus récemment mais qui sont en rapport avec un sujet spécifique. Et en dehors des 6 livres que je recommande dans cette vidéo, c'est comme ça que je vous recommande de choisir vos livres. Il y a beaucoup de gens qui lisent des livres pour lire des livres. Mais malheureusement, si vous faites ça, vous allez oublier la plupart du contenu que vous êtes en train de lire. Si au contraire, vous lisez un livre qui est vraiment en rapport avec un problème que vous avez en ce moment, ça va beaucoup plus vous aider et vous allez retenir beaucoup plus d'informations. Du coup, au cours des derniers mois, j'ai lu notamment le livre Who qui explique comment recruter. Et ça m'a permis de mettre en place une équipe de killers dans mes différents business. J'ai aussi lu le livre Build to Sell parce qu'aujourd'hui, avec plusieurs business qui font des millions, réussir à vendre certains de mes business, c'est la clé pour réussir à atteindre les 100 millions de fortunes. Et puis finalement, j'ai aussi lu le livre Mesurer ce qui compte de John Durk qui parle des EKR et de comment mettre en place un système de management efficace, ce qui est aussi nécessaire pour mes business actuellement. On entame la troisième catégorie, relations sociales. Et ça, c'est vraiment un sujet à ne pas négliger. L'homme est une créature sociale, donc vous allez forcément avoir besoin de maîtriser cet aspect de votre vie si vous voulez être heureux, si vous voulez obtenir ce que vous voulez dans la vie, si vous voulez réussir dans le business, etc. Le livre numéro 1 que je recommande dans cette catégorie, c'est un classique. En français, il a un titre horrible qui est Comment se faire des amis. En anglais, c'est How to Win Friends and Influence People. C'est Dale Carnegie qui a écrit ce livre il y a des dizaines d'années, mais il reste et restera à jamais la clé de la maîtrise des relations sociales. Et ce livre-là en particulier, il y a vraiment eu un avant et un après dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui pensait qu'il pouvait argumenter pour convaincre les gens. Je suis relativement un bon orateur, je suis quelqu'un d'assez rationnel, j'ai de bons arguments, mais je n'allais nulle part. Je passais ma vie à me prendre la tête avec les gens sans jamais réussir à convaincre quelqu'un. Alors qu'aujourd'hui, en appliquant les stratégies qui sont à l'intérieur de ce livre, des fois j'ai l'impression d'être un Jedi qui peut chucheter un truc à quelqu'un et lui faire faire un truc qui est complètement contre sa volonté. J'arrive certaines fois à renverser certaines situations ou à convaincre des personnes qui me détestaient de faire exactement ce que j'avais envie qu'elles fassent. Et ça, c'est uniquement grâce à ce bouquin-là. Donc si vous ne l'avez pas lu, achetez-le et lisez-le car vous êtes littéralement en train de passer à côté de tout un aspect de votre vie. Deux autres livres dans la catégorie relations sociales que je recommande mais qui ne font pas partie de mon top 6. C'est le livre Ne pas couper la poire en deux qui est un livre de négociation par un mec qui t'a fait au FBI. Alors c'est un livre qui demande du travail parce qu'il ne suffit pas de le lire. Il faut vraiment mettre les choses en application et réussir à les retenir et vraiment les incorporer dans vos négociations. Mais c'est un truc que j'ai fait depuis le début de l'année et vraiment ça m'a énormément aidé. Je pense que j'ai déjà gagné plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à ça. Pas ça a l'air tout con mais vraiment juste en négociant comme il faut on peut gagner énormément d'argent. Et ça à n'importe quel niveau que ce soit pour négocier son salaire, un deal dans le business ou même à nouveau tout simplement pour convaincre quelqu'un. Le dernier livre de cette catégorie c'est The Selfish Gene, le gène égoïste de Richard Dawkins. C'est un livre qui explique en détail comment est-ce qu'on passe d'une terre sans vie à des microbes, des bactéries, des mollusques, des poissons, des singes, puis des êtres humains. Et ça explique à travers ça le fonctionnement de notre psychologie. Donc moi ça m'a énormément aidé déjà d'un point de vue philosophique car ça répond à beaucoup de questions du type pourquoi est-ce que j'existe, qu'est-ce que c'est le but de la vie, pourquoi j'ai des émotions, etc. Mais en plus de ça, ça permet d'analyser les émotions et les comportements de la plupart des humains. Et depuis que j'ai lu ce livre, j'arrive souvent à prévoir le comportement des gens, j'arrive à comprendre pourquoi certaines personnes agissent de telle ou telle manière et même encore plus important, j'arrive à comprendre les défauts de mon cerveau et comment les maîtriser afin d'éviter de faire des erreurs. Ce livre, il permet de comprendre la psychologie évolutionnaire et ça, ça permet d'expliquer la plupart des comportements humains. Donc ça crée un avantage conséquent par rapport aux personnes qui ne le comprennent pas. On arrive à la catégorie esprit donc ça peut peut-être en surprendre quelques-uns mais je pense que c'est un des aspects les plus importants. si vous voulez être une personne qui réussit, qui a plus de succès que la plupart des gens. On n'apprend pas ça à l'école et on devrait mais en fait, notre cerveau, notre esprit, notre psychologie doit absolument être maîtrisée. C'est qu'en lisant ce genre de livre que vous allez pouvoir sortir de la matrice. Depuis que j'ai lu ces livres, j'arrive vraiment à identifier deux types de personnes. Il y a les zombies qui suivent leurs émotions et leurs impulsions et qui sont en automatique et il y a les personnes qui sont réveillées. Les personnes qui sont réveillées, elles font peut-être 10% de la population et c'est les personnes qui en général ont beaucoup plus de succès que les autres. Qu'est-ce que j'entends par être réveillé ? C'est tout simplement le fait d'être conscient. De réussir à se détacher et observer son propre esprit. La plupart des gens n'arrivent pas à faire la distinction entre leur pensée et leur esprit alors que c'est deux choses différentes. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous allez tout simplement faire ce que vous pensez vous dites de faire. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, si vous suivez vos pensées, vous serez malheureux, vous serez anxieux et vous n'allez jamais rien réussir à accomplir de grand. Il faut réussir à vous détacher de votre esprit. Un livre qui explique exactement comment le faire, c'est le livre Le Pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle qui personnellement m'a fait un énorme déclic. C'est d'ailleurs pour ça que je fais de la méditation tous les jours et j'y attribue une grosse partie de mon succès. Un autre livre dans le même genre qui est vraiment très court et qui est juste dingue qui va vous expliquer pourquoi on a une petite voix qui est toujours là dans notre cerveau en train de nous dire des trucs, de penser des trucs, etc. qui ne sont pas forcément dans notre intérêt et qui va aussi vous expliquer comment maîtriser cette petite voix afin qu'elle soit votre esclave et pas que vous soyez l'esclave de cette petite voix. C'est le livre L'âme délivrée, un voyage au-delà de vous-même en français. A chaque fois je dis les livres en anglais mais je vous ai tout traduit car je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent la chaîne qui préfèrent avoir les titres en français et finalement j'ai un dernier livre qui est plutôt un livre sur la psychologie. De nos jours, il y a plus de 50% de la population qui a affaire soit à de la dépression soit à de l'anxiété et ce qui est dingue c'est qu'il y a des livres comme celui-ci qui peuvent vous expliquer comment résoudre ces deux problèmes en quelques semaines seulement mais que la plupart des gens au lieu de les lire ils se contentent de bouffer des médicaments qui les rendent accros et qui marchent même pas à long terme. Depuis que je suis jeune j'ai toujours eu beaucoup d'anxiété et ça s'est amplifié depuis le début de l'année 2022 et ce livre-là que j'ai lu récemment m'a aidé à complètement supprimer cette partie de moi qui me ralentissait et qui me faisait énormément souffrir. La santé mentale c'est un truc dont beaucoup de gens ne parlent pas mais qui touche énormément de monde et si vous avez des problèmes avec ça lisez ce putain de livre. On passe à la catégorie mindset état d'esprit comment réfléchir pour réussir à nouveau c'est un aspect indispensable de la réussite les gens qui réussissent ont soit cet état d'esprit de base car il a été enseigné par quelqu'un de leur famille ou un proche soit parce qu'ils l'ont appris via un livre. Si vous n'avez pas la chance d'avoir eu des parents successful qui vous ont partagé leur état d'esprit et bien c'est obligatoire de lire le livre dont je vais vous parler si vous voulez atteindre le succès. Ce livre c'est réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill c'est un classique qui est un peu répétitif mais qui apporte toutes les bases d'un état d'esprit solide notamment comment se fixer des objectifs comment utiliser la loi de l'attraction et non c'est pas du bullshit si on l'utilise correctement ça marche j'en suis la preuve vivante comment voir grand et comment utiliser la visualisation pour rendre réels vos rêves les plus fous. Un autre livre très similaire à chaque fois j'hésite entre les deux que je recommande aussi fortement c'est le livre Psycho-cybernétiques qui lui aussi vous explique comment modifier vos pensées grâce à votre esprit et ainsi modifier vos croyances qui modifieront à leur tour vos actions ce qui va au bout du compte modifier votre vie et le succès que vous allez atteindre. Sixième et dernière catégorie les biographies c'est des livres que je recommande fortement car ils sont beaucoup plus faciles à lire vous allez apprendre de manière indirecte à penser et à agir comme les personnes qui les ont écrits si vous lisez un livre de quelqu'un qui a accompli ce que vous voulez accomplir et bien ça va automatiquement vous influencer de manière positive en plus de ça c'est divertissant donc personnellement je suis en permanence en train de lire une biographie et souvent ce que je fais c'est que j'alterne entre un livre qui est plutôt concret et qui traite d'un sujet précis et la biographie quand j'ai plus envie de lire ce livre et que je suis un peu saoulé et bien là à ce moment là je reprends la biographie car c'est beaucoup plus facile à lire. La biographie numéro 1 que je recommande c'est Made in America de Sam Walton qui explique la création de Walmart et comment est-ce qu'il est passé d'un petit magasin à une entreprise qui vaut plusieurs centaines de milliards aujourd'hui. Malheureusement je crois qu'il est que disponible en anglais du coup je vous en ai mis deux autres qui sont bien disponibles en français. Le premier c'est Ne peut pas me blesser de David Goggins qui est un mec qui a eu une enfance ultra difficile qui était en surpoids qui avait rien accompli de sa vie à genre 25-30 ans à devenir un élicile et à motiver toute la planète et puis il y a aussi le livre de Mike Tyson que je recommande fortement qui est pas forcément quelqu'un à imiter mais qui a eu une vie extraordinaire et qui permet pas mal de relativiser et puis de manière générale si vous avez une personne qui vous inspire ou une personne qui a accompli ce que vous voulez attendre dans la vie et bien allez regarder si elle a écrit une biographie car ce sera forcément un livre que vous allez apprécier. Je demanderai à quelqu'un de mon équipe de vous faire une liste de tous les livres de vous la mettre dans la description YouTube et puis faites partie des personnes qui passent à l'action prenez un des livres dont on a parlé aujourd'hui commandez-le et lisez-le souvent on a l'impression que le succès c'est compliqué mais en vérité c'est pas le cas il suffit de faire les actions que les personnes qui réussissent font et il n'y en a pas tant que ça je suis convaincu que si vous lisez les 6 livres que j'ai recommandé aujourd'hui vous avez 80-90% de chances d'atteindre l'indépendance financière donc faites-le procrastinez pas j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très prochainement sur la chaîne c'était Yomi allez ciao ciao